Hey ! Salut les viewers ! Ici Genfoo, et aujourd'hui on va se retrouver pour un petit Arc, si ça vous tente les gens. Du coup, je vous mettrai au niveau de l'affiche un petit sondage là-haut. Je dirais si oui ou non vous voulez une petite série sur Arc. Éventuellement, vous pourrez me dire si, dans les abonnés, s'il y a des gens qui souhaiteraient me rejoindre pour jouer avec moi. Car jouer tout seul, c'est pas mal, mais à plusieurs, c'est plus fun. Voilà, donc vous me direz si, dans les commentaires, si vous voulez rejoindre, je ne prendrai pas énormément de monde bien sûr. Je prendrai en 2 à 4 personnes, pas plus, parce que sinon après, trop le bordel pour gérer. Bien sûr, faites ce que vous voulez sur le serveur. Vous prendrez, le serveur sera affiché dans la vidéo tout à fait. Donc vous essayerez de trouver le serveur, et si vous le prouvez, tant mieux pour vous, si vous ne le prouvez pas, j'essaierai de le mettre dans la description. Comme ça, vous n'aurez qu'à taper et essayer de me rejoindre si vous voulez. Donc voilà, j'espère que vous allez kiffer. Petit épisode sur Ark aujourd'hui, je vais faire un peu, euh, non, pourquoi ? Parce que je suis, euh, bas level. Très très bas level. Euh, mais voilà. Donc, eh bien, c'est parti pour Ark, les amis. Allez, let's go ! Je suis l'une d'entre eux. Ceci est notre histoire. Et bien, re les amis, du coup, euh, ici John. Et, euh, voici, euh, sur l'image, le petit serveur, euh, voilà, fr-arc-tribal-quest, de petits points, le commencement. Donc, du coup, euh, il y a 70 places sur le serveur. Donc, euh, même si vous ne ferez pas partie de ma tribu, euh, vous pourrez toujours venir sur le serveur. Donc, par contre, les gens, c'est du PDB, de PVE. Donc, euh, on pourra, euh, tamer des dinos, euh, les monter, euh, faire du combat contre les dinos. Et aussi, euh, avec les joueurs, se foutre sur la gueule. C'est ça qui est bon. Donc, on pourra se mettre sur la trouche. Euh, du coup, euh, vu que je suis bas-level, euh, je vais vous montrer ça tout de suite. Donc, let's go. C'est parti, rejoins-nous. Bon, ben voilà, du coup, j'ai pas trop bougé, euh, parce qu'au début, euh, il faut que, euh, il faut que ça laisse un peu de temps pour, euh, les textures et tout, tout ce qui s'ensuit. Voilà, il y a des petits lacs quand même. Euh, je laisse les textures charger un petit peu. Euh, du coup, alors, attendez, hop, un switch et l'inventaire. Comme vous voyez, j'ai joué un petit peu hier soir. Je suis un peu trippé à courir un peu partout dans la langue. Comme un bon Robinson prézoé. Euh, du coup, je suis level 7, là, comme vous pouvez voir. Du coup, euh, ben, je m'appelle, euh, la même chose, hein, John Foo. Donc, euh, vous pourrez essayer de me retrouver, euh, si vous venez sur le serveur. Après, si personne ne me rejoint, eh bien, tant pis pour moi, j'ai envie de vous dire. Je serai solo pour faire l'aventure. Je trouverai peut-être des compagnons un peu plus tard. Mais, euh, pour préciser... Alors, attendez, parce que ça, ça n'a rien. Ça, pareil. Euh, de toute façon, je vais mourir, donc, euh, là, vu que je fais... Oh là, le soleil, le soleil dans la tronche, là. Mon dieu, le bon, le bon gros soleil dans la tronche. C'est sublime, hein, franchement. J'ai pas, euh, j'ai pas les, comment dire, les graphismes à fond, hein. Je suis en moyen, euh, parce que j'ai pas un PC non plus de ouf, hein. Euh, oula, il y a des petits lags, hein, quand même. Il y a des petits lags. Euh, du coup, les gens, euh, on va essayer de... Il y a un raptor qui prend là-bas. On va essayer de... Ben, je vais faire un peu le con, hein, parce que là, pour le moment, euh, concrètement... Qu'est-ce que c'est que ça ? Concrètement, euh, c'est un coup d'habitation. Oh, ils ont rajouté des dinos ! Oui, parce que les gens, moi, j'ai joué, euh, à sa toute, euh, à sa sortie, en fait, à Ark. J'ai acheté, euh, 9 euros, euh, quelque chose, il était en bêta. Et, oh, c'est magnifique ! C'est pas une fondation ! Ça a été rajouté dans le jeu. C'est magnifique ! C'est classe ! Ah, je savais pas, ils ont même rajouté des dinos, là, on vient de voir une espèce de grosse mouette, là. Bon, on est partout. Bon, ben, ça, j'ai pas accès... Oh, il y a même des petits oréoles ! Je suis en train de m'émerveiller, t'es un gamin ! Du coup, euh, ben, vous me direz... Oh, ça, c'est pas un raptor, en fait. Ça, c'est le machin avec les oeufs, là. Ouais. J'ai des petits lags, hein, je suis navré. Euh, je sais pas si c'est moi ou si c'est le serveur, parce que ça peut jouer un peu sur les deux. Donc, euh, on va essayer de... de s'aventurer un petit peu, hein. Je suis à poil, je crois. Ouais. Bon, je suis à poil, techniquement non. Je suis euh... Je suis pas à poil, quoi. Je suis euh... En slip, en caleçon. Voilà. Donc, on va essayer de... Voilà. De casser un arbre à main nue. Voilà. Pour ceux qui ne connaissent pas du tout ce jeu, euh, il est accessible sur Steam, euh, sur Ark, ou sur d'autres plateformes, je ne sais pas. J'ai pas été voir. Mais, euh, je sais qu'il est accessible sur Steam. Donc, euh, là, je vais créer... Euh, bah, attendez, parce que j'ai dû aller... Non, je suis pas voulu. Euh, il me manque quoi pour faire la pioche ? Il me manque du branchage. Ah, je suis à 7 sur 10. Mince. Mince, mince, mince. Euh... J'ai déjà débloqué un petit peu, euh, les petites choses, hein. Je vais vous les montrer. Après avoir cassé cet arbre... Il a tombé, oui ! Il tombe ! Le mec qui... qui abat un arbre avec ses points, tu sais. Euh... Même moi, je serais pas capable de le faire. Euh... Du coup, là, ouais, voilà. Comme vous pouvez le voir, regardez. J'ai débloqué l'engramme de la pioche, de la torche, de la fondation en bois. J'ai pris un petit, euh, sac de couchage. Euh... Un foulard en tissu, chaussures en tissu, gants en tissu, chemises en tissu, pantalons en tissu... On a fait beaucoup de tissu, hein. Euh... Euh... Une porte en chaume... Bah, toutes les fondations en chaume. Et une hache, et bien sûr, le petit feu de camp pour pas se l'écailler le souleur. Du coup, on va se créer ça. La petite pioche, qui va bien. Voilà. Du coup, on va se la prendre. Voilà. Même la pioche, hein. Regardez, les détails de la pioche. On peut se mettre en troisième personne si on veut. Mais bon, c'est pas... C'est un des jeux que je kiffe pas trop à jouer en troisième personne. Parce que c'est pas... C'est pas terrible. Un peu en troisième personne. Franchement, moi, je kiffe pas trop. C'est un des jeux, hein. Généralement, je kiffe plutôt... Je kiffe les jeux auxquels je joue. Je joue généralement en troisième personne. Mais là, c'est un des jeux auxquels je joue pratiquement pas en troisième personne. Sauf quand on est sur un dino. Quand on est sur un dino, là, je passe en troisième personne. Parce que... Sinon, c'est... Ça me les brise un peu. Haché menu. Voilà. Donc du coup, on va essayer de se faire une hache, si on peut. Une... Ah non, il me faut du silex, je crois. Ouais, j'ai pas de silex. Il faut un caillou. Un caillou. Ok. Va chercher. Va chercher un caillou. Allez, Médor ! Cherche ! Cherche le caillou. Salut toi ! Fais mal level 28. Ah ! Bon bah... Vous voyez, il n'y a pas besoin de faire énormément grand chose pour monter des levels. J'ai cogné sur des arbres et puis je cours un peu partout. Je viens de... Voilà. On va monter le level, bien d'ailleurs. Du coup, moi, je monte ma résistance pour... Résistance pour manger. Du coup, j'ai moins faim, j'ai moins soif, j'ai moins froid aussi. Des petits trucs comme ça. Du coup, je vais prendre un... Le lit ordinaire ou... Je ne sais pas du tout. Ou alors, je prends les fondations. Euh... Euh... Non, on va se faire un lit. Voilà. On va se faire un lit. Et il me reste trois points. Là, les trois points, vous savez quoi ? Euh... On va les dépenser dans la lance. Parce que je n'ai pas fait de lance. Voilà. J'ai pas pris la lance. Euh... Il faudra un caillou, là. S'il vous plaît. Un caillou. Un caillou, s'il vous plaît. Cours, 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 cours. Et toi aussi. Oh, il va être carré. Ok. Allez, va t'en... Il va dans l'eau. Il va dans l'eau. Eh, t'es malade ! Pourquoi tu vas dans l'eau ? Pourquoi tu vas dans l'eau ? Oh, un trilobite. Franchement, les... Eh, je ne sais pas ce que vous en pensez, les gens. Mais les décors... Il va dans l'eau avec les poissons, les piranhas. T'es mal barré, hein. Il y a des pyramins, non ? Il y a peu de piranhas, ici ? Ok. Euh... Bon. Un dodo ! Euh... Oui, attendez, regardez, les gens. Je vais faire start. Alors, dino dossier. Là-dessus. Voilà. Euh... Je vous avais dit que j'avais déjà un peu joué. Ça, c'est tous les dino que j'avais tamés sur un autre serveur. Euh... Voilà. Du coup, voilà, attendez. Il y a le dodo, le... C'est le poisson. On va les faire un par un. Alors, regardez. Lire le dossier. Le petit dodo. Voilà. Je vais vous faire... Ben, vous ferez des... Des pauses, hein. Sur les... Sur les dossiers, si vous voulez voir beaucoup plus. Parce que moi, je vais... Oula. Mince. J'ai cédé. Je n'aurai pas lu. Reviens ! Reviens ! Viens sur le dossier. Voilà. Du coup, le poisson. On a le poisson. Voilà. Du coup, pêcher. Faire cuire pour sa viande et tout ce qui s'en suit. On a le Sabersouf Salomon. Ça, c'est le poisson carnivore. Il te becque de la tronche. Voilà. Vous avez des... Des petits descriptifs. Euh... Si je vais trop vite, hein. Vous faites... Vous faites des petits arrêts sur... Sur image, hein. Le... Dilophosaure, bien sûr. Le premier compagnon qu'on peut avoir. Avec le dodo. Des... Des... Des premiers qu'on peut tamer. Euh... Le Mesophytecus. Le petit singe qu'on peut avoir sur l'épaule. Euh... Le Parasaur. C'est celui que je viens de cogner, là. Qui s'est enfui tel un lâche. Euh... L'Oviraptor. C'est celui qu'on a croisé tout à l'heure. Ça, c'est... Ça permet de faire... Plus d'œuf, en fait. Quand on le... Quand on le tam et qu'on le met près des dinosaures. Euh... Celui-ci fait... Fait en sorte que le dinosaure prend beaucoup plus d'œuf. 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 Euh... Le Lysotaurus, celui-ci, c'est un des nouveaux. Euh... Je l'ai tamé il y a pas longtemps sur un autre serveur. Je l'ai tamé et euh... Euh... Je ne sais pas vraiment exactement ce qu'il fait. Je crois qu'il montre l'expérience. Ou euh... Le savoir. Hein. Un truc dans le genre. Euh... Je vous le dirai dans les commentaires si vous en savez un peu plus que moi. Euh... Bien sûr. Mais elle leur a tort. Euh... Une des bébêtes... Euh... Que je... Question. Attention. Euh... Oui. Une... Une des bêtes que j'affectionne le plus. Avec le Scorpion. Oui, oui, oui. Le Scorpion est une de mes bébêtes préférées. Car euh... Il est plutôt stylé hein. Faut se l'avouer. Bon euh... Dans la réalité je les kiffe pas trop. Mais euh... Sur le jeu euh... Je l'ai... J'adhère. J'adhère franchement. Le Triceratops. Voilà. Bon je vais... Je vais pas tous vous les faire hein. Parce que sinon euh... Bah si je vais tous vous les faire. Mais euh... On va se faire un petit... Je vais vous les faire rapidement hein. Vous vous ferez des arrêts sur l'image hein. Si vous voulez voir euh... Plus amples d'explications sur le dossier. La grenouille, le Exercair, Ben Zedifflo ou tout comme ça. Belle... C'est�로 €. Le Terranodon. Voilà. Un peu voler. Le Megalodon. Alors ça, moi qui kiffe le requin, franchement je le kiffe, franchement je le kiffe, mais bon dans le jeu il est un peu useless, il se fait facilement défoncer. On a ensuite mon téléphone qui a une batterie, le Galiminus qui est super rapide, le Brontosaure, l'Ankylosaurus, le Carnodorus, celui-là franchement il est plutôt pas mal, la première fois que je l'ai vu dans le jeu j'ai fait putain mais le T-rex il est en rapetissie, mais en fait non, c'est une sous-marque, c'est une sous-race du T-rex je pense, les piranhas, les putains de poissons, que dès que tu vas dans une rivière, tu te fais vecter, tu sais pas par quoi, c'est en fait, bah c'est, t'es mort par méga piranhas. Le Saber Souffle, le tigre dans le sabre, franchement sur l'affiche il est super stick, je sais pas ce que vous en pensez, mais moi je le kiffe, du coup là on a l'ours sinistre, le Gearbeer, et non le Pedobeer, comme certains penseraient, le Titanoboa, ça c'est pas tamable malheureusement, mais certains ont réussi à, comment dire, à faire des enclos avec des Titanoboa, parce qu'après on peut récolter des œufs et tout ce qui s'ensuit, on a la Manta, bon ça après les œufs et tout ce qui s'ensuit, ça sera pour beaucoup plus tard, ça je vous le dis direct, on a le Rex, le T-rex, qui fait un de ses boucans quand il hurle, mon dieu c'est affreux, mais c'est magnifique comme dit. On a la petite Tortue, la Carbonemesis, qui est une des tortues, une des premières, apparemment j'ai lu un dossier là-dessus, pas dans le jeu, bien sûr j'ai lu un dossier sur des paléontologues qui disaient que c'est l'ancêtre de la Tortue et celle-ci est carnivore, c'est pour ça que dans le jeu ils l'ont retransmis en tant que carnivore, elle se défend, elle est passive dans le jeu, mais voilà, le Dimorphodon, elle se défend dans le jeu si on l'attaque en fait. Du coup ça, ces petites bêtes là, c'est de la grosse merde, les Titanomyrma là, ainsi que leurs comparses, les Meganeurah, les Dragonfly là, c'est de la pure merde, ces trucs là, dès que vous en voyez, courez, parce que sinon vous allez crever, concrètement vous allez crever. Le Trinobit, ce qu'on vient de croiser là il n'y a pas trop longtemps, on peut récolter dessus sur eux de l'essence, du pétrole, des perles et de la chitine. On a le Giganotosaurus, vous avez la taille de l'humain, qui est assez petit, on se l'avouait, et la taille du Dillon. Je l'avais tamé sur un autre serveur avec des comparses, et d'ailleurs si vous regardez cette vidéo, je n'ai plus le serveur où j'étais avec vous les gars, je suis vraiment désolé, j'avais fait un arrêt complet, et je n'étais pas revenu, j'avais mis le jeu en pause, ça m'avait lassé pendant un petit moment. Donc fin bref, fin bref, les petits lags, on va essayer de trouver à manger. Alors on a un Dillon là, ah non non, il y a une maison là-haut, il y avait quand même des gens sur le serveur, on était 0 sur 70, mais il y a quand même des gens. Il y a une belle grosse maison là-haut, je crois qu'il y a un joueur, on va voir un Dillon bouler. Bon, enfin bref, on va essayer de trouver un caillou là, on va trouver un caillou parce qu'il me faut du Silex. Qui c'est ça ? Un gros caillou, non je ne vois pas ta petit. Mince, 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 si vous me demandez à combien d'heures de jeu je suis, je suis à à peu près... Non c'est un petit Galimimus là, non c'est pas un Galimimus, c'est... c'est quoi ça s'appelle ? C'est un des compis. Et ça c'est de la vraie merde, parce que solo ça fait rien, mais quand ils sont plusieurs, ça te casse les couilles. C'est un vrai charognard. Donc du coup on va essayer de se barrer, et du coup j'ai trouvé des caillou. Et ils m'ont lâché. Donc on va essayer de trouver des Silex. Un Silex, trois Silex. Voilà, du coup... Voilà, on va se faire ça. La pioche. Voilà, et toi il me manque de la pierre. Voilà, la petite hache. Voilà, et maintenant on va se faire la petite... Voilà. Et là, on est parti. Il faut quoi pour faire la lance ? Il faut du Silex, des fibres et du bois. Alors du Silex. On va essayer de s'en faire. Du Silex, du Silex, du Silex, du Silex. Oh du métal ! Le métal il va me servir à rien pour le moment. Je suis un peu trop à l'oeil. Le métal. Dans tout ça, on va casser le caillou. On va casser... Il y a du métal, j'en ai beaucoup là. J'en obtiens pas mal alors que... Ça me sert à rien. Mon dieu, ça me sert strictement à rien. Je pourrais déjà le récolter mais... Pour le moment, il sert à strictement à rien. Dans les commentaires, je sais que je vais me faire incendier. Mais c'est pas grave. Je suis désolé, mais je jette... Je jette le métal ! Et oui, je jette le métal ! Parce que pour le moment, j'en ai pas l'utilisé. Là, on a le petit caillou, je sais le faire. Voilà. Le deuxième petit caillou, je sais le faire. Voilà. Oh, on a cassé notre... Voilà, on va la réparer. Hop, voilà. Et du coup, on va essayer de prendre des fibres. En même temps, manger un petit peu. Faut qu'on mange, hein. Parce que vous avez en bas, là, à droite. Je sais pas si vous les voyez bien. En bas, à droite, là, avec l'air, on voit bien. En bas, à droite, on a... Ah, mais fous-moi la paix, toi ! Il vaut combien ? 36, en plus ! Fous-moi la paix ! T'es tout seul, mais... Si tu ramènes tes potes, là, ça va m'emmerder. Fous-moi la paix ! J'ai vu un truc aller dans l'eau, là. Je sais pas si c'est possible. Bon, on reste, on reprend un petit peu. Allez. Il me faut, avant que j'ai, il me faut des fibres. Beaucoup de fibres. Beaucoup, beaucoup de fibres. Beaucoup, beaucoup de fibres. Allez, allez, allez ! Oh là, oh là, oh là ! Il y a un dino Fraiser qui est en train de suivre le... Le petit scoopy ! Mais t'es malade, toi ! Tu me ramènes un dino... Un gros dino. Un dino tout gros que toi. Il ne m'a pas vu, tant mieux. Il ne m'a pas vu, tant mieux. Euh, là, ouais ! Euh... Attendez, 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 attendez ! On a un dodo en face, là. C'est moi qui fais le bruit à départ, là ? Je me fais peur tout seul dans le jeu ! Allez, parce que, franchement, il faut être sur ses gardes dans le jeu. Parce que quand on est bas level, on se fait vite fait rattraper par la mort. Alors, la Faucheuse vient vite frapper, moi je vous le dis. Entre... Les foutus insectes, les méganeuras et tout ce qui s'ensuit, là. Ce que je vous le disais tout à l'heure, là. Ça, on les entend arriver, mais... Généralement, ils ne sont pas tout seuls. En gros, ça, c'est des trucs en groupe. Et ça, ça ne pardonne pas. Et il y a autre chose aussi. Il y a les dilos... Bah, comme on vient de voir, les dilophosaures. Mais... Ça va encore, ceux-là, ils ne sont pas très très rapides. On peut les distancer facilement. Mais si on croise un raptor... Là, franchement... Si on croise un raptor, on est mort. On est mort ! Concrètement, on est mort ! Là, je vous le dis, clairement, on est décédé. Mais bon, on va essayer de ne pas en croiser. Parce que, normalement, je suis dans la zone du départ. Je suis en zone ouest. En fait... Que je ne dites pas de bêtises. Attendez. Où est-ce que je peux voir ça, moi ? Je suis en... Ça doit être par là, je crois, normalement. Protection Contour 3-0-4. Région Ile de Kraguet. Ouais, c'est cool. Voilà. Je suis en zone ouest 2. Si vous voulez rejoindre les gens. Zone ouest 2. Voilà. Zone ouest 2. Et, pour ma part, c'est une des zones que je retrouve souvent ici, en fait. En tant que débutant, je viens souvent ici. Parce que sinon, si je spawn dans le marais, il y a la blinde de serpents et tout. Je me fais vite fait. La fausse chose, elle est vite me chercher. Donc, concrètement, si on spawn dans le Nord, c'est pareil. Avec le froid, certes, on n'a pas besoin de flotte. Parce que la flotte descend beaucoup moins vite. Vu qu'il fait froid avec la neige et tout, on peut boire à gogo. Mais, on se les pèle beaucoup plus, je vais vous le dire. Alors que ici, en zone ouest, le temps est... Comme vous pouvez le voir, le temps est super beau. Pas un seul nuage, à part celui-là. Qu'est-ce que tu fous là, toi ? Il n'y a qu'un seul nuage dans le ciel, tu sais. Il dégage. Allez ! Ah là là, mon dieu. Bon. Allez, on va boire un petit coup. Voilà. On va manger. Parce que sinon... Ça, ça ne me sert à rien. C'est pour sauver de la torpeur. Ça, c'est pour mettre de la torpeur. Ça, ça ne me sert à rien. Voilà. Allez, c'est parti. On mange. Du coup, j'ai eu combien de fibres ? J'en ai 154. Plutôt pas mal. Donc là, il va me falloir que je bois. Je bois en tout ce que je peux là. De toute façon, c'est des bébés. Des bébés... Ça se ramasse assez facilement. Voilà. Du coup, euh... On va essayer de choper du bois. Voilà. On va essayer de choper du bois. Il n'y a pas de piranha là, ce jour ? Non. On va essayer. Apparemment pas. Je fais extrêmement attention. Salut, monsieur le dodo ! Oh, la belle 108 ! Toi ! Toi ! Toi, monsieur le dodo ! C'est bide ! Je comprends maintenant pourquoi ils ont été exterminés, ces animaux. C'est extrêmement débile. Je vais mourir, oui ! Allez, meurs, dodo ! Meurs ! Meurs ! Meurs ! Meurs ! Allez, meurs ! Il a ensanglanté le peau, mais il n'est pas mort. Ah, voilà. Ça y est, il est mort. J'ai la viande de la peau. J'ai eu un de viande, mais non ! On va essayer de se faire un petit feu de camp, les gens. Voilà. On va prendre de la pierre. Voilà. Ensuite, on va prendre du bois. Est-ce qu'il nous faut du bois ? Il nous faut du bois pour faire des lances ! Beaucoup, beaucoup de lances ! Il a cassé l'arbre ! Je tol ! Voilà ! Allez, va t'en ! Je couffe ! Elle est par exemple, je les couffe ! Je leur mets un coup et... Il se tache. Il y a un autre arbre caché derrière. Ok. Oui, comme vous pouvez le voir, ceux qui ne connaissent pas le jeu, il y a des rayons, comme ça, accessibles, bien sûr, à certains levels, sauf les rayons blancs. Qui sont accessibles. Attendez. Toi, ta main ! Il faut de la viande ! De la viande ! De la viande ! De la viande ! Non, pas de la peau ! De la viande ! Allez, j'avais zappé. Pour... Oui, c'est pareil. Pour récolter plus de bois, il faut la pioche dans la hache que je vais maintenant. Et pour récolter plus de branchage, il faut la pioche. Et ça va aussi pour les animaux. Si on veut plus de viande, il faut utiliser la pioche. Et si on veut plus de viande... Non, de peau, pardon. Il faut... Plus de... Il faut utiliser la hache. Pour la peau. La pioche pour la viande et... La hache pour la peau. Si je dis pas de bêtises. Après, vous pouvez me reprendre dans les commentaires. Le gil, puis un truc de courir là-bas. Ça me fait peur. Quand je vois des dinos courir, je me fais attention. Parce que je sais qu'il y a des prédateurs dans le coin-là. Alors là, le rayon, il est blanc. Donc normalement, j'y ai accès. Les rayons blancs sont accessibles pour tous les levels. Bah, pour tous les... Pour tous les noobs ! C'est-à-dire, nous... Voilà. Du coup, qu'est-ce qu'on a dedans ? Cool ! Une maison ! Allez ! Allez ! On va se prendre tout ça. Comme ça, on va se construire une maison, les gens. On va se construire une petite maison. On va se faire ça... On va se faire ça bien. On va se faire une petite maison, là. Avant, bien sûr, on va essayer de se construire. Voilà. On peut en faire combien ? Sept ! Cool ! Bon. On va se faire ça. Allez ! Construction. Je lance en bois. Ha ha ! On peut piquer avec les gens. Voilà. Et on peut aussi les lancer. Mais je ne vais pas la lancer parce que... Voilà. Je la récupère. Parce que... Sinon, bon... Comment dire que ça sera un peu la merde. Du tout, ouais. Un peu grand, toi. Elle a cassé les arbres. Arrête ! Femelle. Femelle, level 12. Ok. Ah bah, elle a cassé un arbre. Alors, du coup... Ah, il y a des petits prédateurs, là-bas. Allez. On va se les faire. On va se les faire. Allez. En plus, ils sont deux. On n'a pas d'autres, là ? Non. Une tortue, là. Alors, les tortues, les gens, regardez. J'ai une astuce pour les tuer. Assez facilement. C'est tout bête, hein. Mais... Regardez. Hop ! On lui monte dessus. Sur le dos. Et là, il n'y a plus qu'à cogner. Mais bon, on ne va pas se le faire. Alors, attendez. Alors, non. Ne craque pas à la gueule, toi. Ah, les compis ! Mais non ! Voilà, il y a des compis partout, là. Foutez le camp ! Foutez le camp ! Foutez le camp ! Voilà. A peine plus, je me prenais le crachat, là, dans la trompe. Voilà, ils sont morts. Oh ! Oh, je me suis pris. Il fait chier ! Ah, il fait chier ! Non, je ne vois plus rien ! Ah, on a hâte de me cracher dessus ! Meurs ! Level 4 et level 56. Level 4, c'est bon, il est mort. Me crache pas dessus, toi ! Voilà. Je vais mourir ! Alors, on va prendre de la viande, là. Le petit compi, il est où, là ? Les petits machins qui sont morts, là. On va récupérer toute la viande et tout, là. Sur les petits trucs, là, qui sont morts. Les compis. Ah, il y en a un, là. C'est pas très visible, en plus. C'est plus chiant. Voilà. Il y en avait un, là. Euh... J'ai un os de cassé ! J'arrive plus à courir ! Mon dieu ! Je peux plus courir ! Voilà, ils sont là, les deux autres, là. J'ai froid. Réchauffez-vous, rapidement. Ok. On va essayer de se réchauffer, les gens. Alors, attendez. On peut... Est-ce que je peux faire un feu de camp ? Est-ce que je peux faire un feu de camp ? Il me manque quoi ? Du bois ! Il me manque du bois ! Mince ! Euh... J'ai quoi, j'ai quoi ? J'ai rien. Hein, mince ! Ah, puis je peux pas courir ! Mince ! Mince ! Run ! Ah, ça y est, je peux courir. Pfff... Ben, la fracture 2 s'est remise... Elle s'est remise tant bien que mal. Allez. On va se casser un peu. On va casser tout ça. On crasse, on crasse, on crasse, on crasse, on crasse. Allez. Voilà, on crasse tout ça. Ah, je suis allé casser. Bon, tant pis, c'est pas grave. On s'en fiche. Euh... Attendez. Parce que là... J'ai plus d'énergie. Il faut que... Voilà. On va aller se mettre là-bas. On va faire la petite maison. Et ce sera tout pour aujourd'hui, les gens. Voilà. Comme ça. Si vous voulez... Si vous me cherchez, les gens, vous vous repérez un petit peu. Je vous montre la carte. Vous vous repérez un petit peu. Wow, la pixelisation de la carte. Ah, il n'y a pas le curseur sur la carte. Ah mince. Il n'y a pas le curseur. Mais du coup, je suis à peu près en... Euh... 85. Euh... En latitude, je suis en 85. Du haut. Moi, je regarde... Si vous regardez, je suis du haut. Je vais du haut vers le bas. Donc, en latitude, je suis en 85. Et en longitude, je suis en... Je dirais... À peu près... Entre... Ouais... Sur les coups de 20... Entre 20... Et... Ouais, entre 20 et 25. À peu près par là, je pense. Euh... Du coup, on va essayer de construire la petite maison, là, dans la prairie, ici. Voilà. Hop. Et... Euh... C'est tout. Tout comme ça. Alors, du coup, fondation. Hop. On va se faire une petite cabane, hein. À l'abri de la pluie. Voilà. Voilà. Les murs. Allez, on s'enferme. Voilà. Le plafond. Voilà. Une petite cabane. C'est pas beau, ça, les gens ? C'est pas beau. Et bougez pas, on va se faire... Le petit feu de camp. Voilà. Le petit feu de camp. Et du coup, j'ai assez pour me faire des fringues. Je suis à 70. Normalement, oui, j'ai assez. Ah, j'ai pas assez, là. Mince. Le pantalon, j'ai assez pour me le faire ? Non, j'ai pas assez. Mince. Bon, encore plus. Allez. Hop, on s'enferme. Voilà. On va mettre en pratique le petit feu de camp. Voilà. On va s'occuper de ça, de ça et de ça. Du coup, je suis plutôt nu. J'ai abonné des petites mitaines et puis des godasses. J'ai pas le pantalon, j'ai pas le t-shirt. Le vrai campagnard. Du coup, on va se mettre... Voilà. Le petit feu de camp. On va se le mettre ici. Accéder à l'inventaire. Voilà. On va mettre du feu. Et... De la viande. Allumé. Voilà. Que le feu soit ! Wouhou ! Et que la viande cuise aussi, bien sûr. Il faut que je les fasse clair un petit peu. Il faut... A manger ! A manger ! A manger ! A manger ! Beaucoup à manger ! Allez. Voilà. Du coup, celui-ci, je vais le manger. Enfin, il mange un petit peu. Voilà. Ici. Voilà. Comme ça, vous voyez, ma nourriture, ici, elle remonte. J'étais dans les 10. Là, je suis passé à 20. Elle redescend petit à petit, bien sûr, les gens. Comme toute personne normale, normalement constituée. La faim... Justifie les moyens. Non. La faim, elle descend petit à petit. Et elle remonte. Voilà. Quand on se nourrit. Vous avez vu, j'étais à 20. Là, je ferme à 37. Je vais essayer de monter sur les 40. Je pense. Bah, je vais laisser... Je vais en manger encore deux, je pense. Voilà. Une. Allez. Une, une. Allez. Et allez. Encore une. Allez. Allez. Barbecue. Barbecue préhistorique. Donne-moi de la viande. Donne. 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 Mais on ne voit pas l'animation, c'est pareil. Il allume le feu tranquillement. Là, il n'y a pas à tortiller. Il s'allume le feu comme il veut. Alors qu'ils auraient pu mettre. On va éteindre. On va enlever la viande. On reste pas sans ça. Voilà. Je vais manger. Voilà. On a de la viande périmée. Viande à varier. On va l'acheter. Le petit... Bah tiens. Je vais m'en servir comme oreiller. La petite caisse, là. Et sur ce, les gens. Moi, je vous dis à bientôt pour un prochain épisode. Sur ce... Capuche. Sous-titrage ST' 501. Nouveau-tour. La petite caisse, là. Qu'est-ce que c'est la petite caisse? C'est la petite caisse.